Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans la première vidéo de l'année 2023. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2023. On croise les doigts pour que cette année soit meilleure que l'année d'avant. Chaque année on dit la même chose, mais bon voilà, on souhaite quand même que celle-ci soit meilleure. Et quoi de mieux qu'une première vidéo technique pour commencer l'année ? Attention, on est sur un problème concrètement que beaucoup de personnes ont. Et en tout cas, beaucoup de personnes me posent cette question dans les commentaires ou par mail. Pourquoi j'ai ce problème ? Comment faire pour le régler ? Etc. Donc je me suis dit, mettons tout le monde d'accord et répondons avec une vidéo. Voilà, donc on est au début d'année et on est parti pour la première vidéo. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ce problème Nausicaa ? Je vais vous le montrer. C'est un problème, vous l'avez vu dans le titre, probablement, mais c'est un problème qu'on rencontre au niveau des épaules. Voilà le problème qu'on peut avoir, c'est celui-ci. Je vais vous le montrer de plus près. Donc vous voyez, juste ici, on a un décalage entre le devant et le dos. Et ça, clairement, c'est pas normal. Il ne vous faut pas, enfin, il ne faut pas que vous ayez ce problème-là. Tout doit être vraiment bien dans l'alignement. Il faut que l'encolure, elle fasse vraiment un bel arc de cercle. On se retrouve donc sur le plan du dessus pour que vous puissiez tout simplement mieux voir. Alors, de un, comment faire pour voir si on est tout simplement bien mis au niveau des épaules ? Moi, ce que je fais, c'est que sur la ligne de valeur couture, donc là, elle n'est pas tracée, donc forcément, vous ne la voyez pas, mais en tout cas, elle se situe là. Je mets des épingles comme si j'avais cousu, j'ouvre, et ensuite, je vois si, oui ou non, je suis bien placée. En l'occurrence, ici, comme je vous ai montré dans l'introduction, on n'est pas bien placé du tout. Pour bien se placer, eh bien, ça va être très simple. Premièrement, on enlève les épingles, vu qu'on constate que nous sommes mal placés. On prend une craie. Moi, ici, je vais prendre un bic, simplement parce que je travaille sur un calico. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je travaille toujours sur le calico quand je fais des vidéos techniques. C'est toujours plus simple pour moi de vous montrer et d'annoter. Alors, ici, on a le devant, on a le dos et on a l'endroit. Donc, l'endroit ici et l'endroit de ce côté-ci. Première chose que vous devez faire, c'est que vous devez venir tracer votre ligne de valeur couture au niveau de l'épaule. En fonction du patron que vous avez, vous tracez la valeur couture adaptée. En l'occurrence, moi, ici, c'est 1 cm. Une fois que ça, c'est fait, on fait la même chose au niveau de l'emmanchure, mais uniquement sur une hauteur d'à peu près 2-3 cm. C'est juste, en fait, pour avoir l'intersection entre l'emmanchure et l'épaule. Ici, j'ai ma première intersection. Je fais la même chose du côté de l'encolure. Et là, j'ai mon autre intersection. Ce qui signifie qu'en fait, quand je vais coudre mon épaule, alors je vais faire une ligne droite, bien sûr, mais en tout cas, ici, on aura l'intersection de l'emmanchure et l'intersection de l'encolure. On va maintenant faire la même chose pour le dos. On respecte toujours bien les mêmes valeurs couture. Alors, la première étape pour pouvoir coudre correctement les épaules, c'est de venir marquer les intersections au niveau de l'encolure, de l'emmanchure et au niveau des épaules. Alors ici, vous allez voir, il y a deux traits. C'est tout simplement parce que je me suis mal positionnée pour placer mon repère d'intersection. Mais c'est bien celui qui est à 1 cm de valeur couture, qui est correct. Ensuite, on a celui-ci au niveau de l'encolure et de la manche. Et on a pareil pour le devant. Alors, pour les tracer, c'est très simple. Vous vous positionnez par rapport à votre valeur couture. Donc moi, c'est 1 cm. Donc je me mets bien sûr 1 cm. Et ensuite, tout simplement, je trace mes lignes et mes intersections. Une fois que ça, c'est fait, c'est le plus important pour que vous puissiez ensuite coudre correctement. Donc là, on va se positionner endroit contre endroit. Et attention, on va bien faire correspondre les intersections ensemble. Donc ici, on voit bien l'intersection là correspond à celle-ci. Et cette intersection correspond bien à celle-ci. Donc je me positionne endroit contre endroit, bien bord à bord. Et je vais venir épingler. Voilà. Donc là, on a épinglé. Si vous regardez sur l'envers, je vais vous montrer d'un peu plus près. Vous allez voir qu'il y a une sorte de petit triangle, je vais dire ça comme ça, qui ressort. C'est tout à fait normal. Et si vous regardez même, je vais vous retracer sur l'envers la ligne de couture où elle arrive. Comme ça, au moment où vous allez peut-être mieux visualiser et mieux comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, je reviens en gros plan. Ici, on a la ligne de couture. Donc ça, c'est celle où on va venir coudre à 1 cm. Et si vous regardez bien, elle se finit entre l'intersection de l'encolure dos et l'encolure devant, vraiment pile poil dans l'intersection. C'est hyper, hyper important. Pourquoi ? Parce que je vais mettre une épingle. Vous allez comprendre tout de suite. Donc là, moi, je vais mettre une épingle comme si j'avais cousu à cet endroit-là. Je vais y arriver. Voilà. Et donc, je vais retourner. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a notre encolure. Qui est donc bien cousue. Bon, je vais le faire à la machine pour que ce soit beaucoup plus compréhensible pour vous, plus visuel. Mais en tout cas, on est bien placé. Donc, ce sera bon au niveau de la couture. Donc, je récapitule. Première étape. On met bien les intersections, tac et tac, donc au niveau des encolures et au niveau des enmanchures. Ensuite, on se positionne endroit contre endroit, donc repère sur repère. Et puis, on vient piquer à la valeur couture adaptée au patron au niveau de l'épaule. Et on se retrouve juste après pour le résultat. Et voilà donc le résultat une fois cousu. On voit que nos repères sont bien l'un en face de l'autre, comme ceci. On a bien cousu sur la ligne qui était donc prévue à cet effet. On a bien notre arrondi au niveau de l'emmanchure et on a bien notre arrondi au niveau de l'encolure. J'ai repassé et je me rends compte qu'en repassant, j'ai replié l'encolure. Bref, vous avez compris. Donc, sur l'endroit, ça vous donne ceci. Et sur l'envers, ça vous donne cela. C'est un gros point d'arrêt. J'ai eu un petit problème de fil. Enfin, le fil s'est coincé en dessous. Bref, voilà. En tout cas, le résultat y est. Voilà la petite technique pour ne plus jamais rater vos coutures d'écho. Nous voilà donc à la fin de cette vidéo technique, en tout cas pour la première de l'année. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu, que ça a été assez compréhensible pour vous. Si ce n'est pas le cas, si vous avez encore des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaires. Et si vous avez d'autres idées de vidéos techniques, eh bien, elles sont les bienvenues. Vous pouvez également me les poser. Enfin, non, pas me les poser, vu que c'est des idées. Me donner plutôt vos idées dans l'espace commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour être tenu au courant quand chaque vidéo sort tous les dimanches. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada